... Bonsoir à tous et bienvenue. Le Tour du Monde en quelques minutes. L'Escale 225 nous conduira ce soir dans la commune de Port-Bouet où se tient la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire. Notre pays est réputé à l'échelle mondiale pour sa diversité culturelle et son sol extrêmement fertile. Avec une soixantaine d'ethnies, la Côte d'Ivoire figure parmi les meilleurs producteurs de produits tels que le cacao, le café, le coton et l'anacarde. Des ressources culturelles mises à profit par d'ingénieux artisans qui font notre fierté. Ils sont tous réunis au parc des expositions d'Abidjan depuis le 22 novembre dernier. Tout à l'heure, le reportage de Abdul Aziz Ghira et Maïssa Kogai. Et puis ce samedi 25 novembre marque la journée internationale des violences faites aux femmes. Chaque jour, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d'humiliation, de privation, de harcèlement, de viols et violences sexuelles, d'homicides basés sur le genre, également appelés féminicides, de traitements inhumains et dégradants, perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes. Depuis sa création par les Nations Unies, cette journée vise à sensibiliser sur les violences fondées sur le genre. L'élément du Noussangaré vous sera proposé dans la grande édition du journal à 19h30. Parlons gastronomie à présent. Dans la commune de Kokodi se trouve un endroit où divers plats sont cuisinés pour attirer les visiteurs qui ne bouillent pas leur plaisir. Il s'agit de l'alocodrome situé dans la commune Chique. Une bonne adresse pour ce week-end car plusieurs Abidjanais affluent vers cet espace gastronomique. Ce qui est une bonne affaire pour les restauratrices qui se frottent les mains, selon Clarisse Kanyala, Aïcha Guiri et Joël Gosset, dont le constat vous sera proposé tout à l'heure. Direction à présent, l'Afrique du Sud ou l'ambassade de la Côte d'Ivoire a accueilli récemment dans ses locaux une rencontre visant à donner les grandes lignes des actions qu'elle entend mener lors de la Cannes 2023, prévue en janvier et février prochain en terre ivoirienne. Plusieurs personnalités, dont des sommités du football, étaient de la partie. Les détails avec Maïssa Kogai. La 34e Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas et l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud entend jouer sa partition dans la réussite de l'événement dont le démarrage est prévu dans près de deux mois en terre ivoirienne. Nous sommes ravis d'accueillir des nations sœurs comme l'Afrique du Sud et la Nanibi lors de la première phase de la compétition au nord du pays. L'ambassade de la Côte d'Ivoire envisage de mettre à profit cette opportunité pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud d'une part et la Côte d'Ivoire et la Nanibi d'autre part. Les participants à cette rencontre ont salué la tenue de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes fin prêts pour que tous les supporters venant de tous les pays puissent véritablement participer à ce grand événement où la Côte d'Ivoire sera honorée. Nous avons aujourd'hui d'excellentes relations avec des personnes comme Didier Dourba. Nous espérons que nos relations avec la Côte d'Ivoire vont continuer à grandir pour la réussite de cette Cannes. Merci à la Côte d'Ivoire d'accueillir cette compétition qui rassemble les Africains. Nous devons nous tenir les mains et nous soutenir mutuellement. Je remercie le président Alassane Ouattara pour cette Cannes qu'il nous offre. La Cannes de l'hospitalité débute le 13 janvier et prend fin le 11 février 2024. La Côte d'Ivoire ne se prit pas à être un hôte exceptionnel pour la plus importante compétition africaine de football entre les nations. Hors de chez nous, l'accord suprême de Comores a approuvé jeudi dernier le projet du président sortant Azali Assoumani de briguer un nouveau mandat lors de la prochaine présidentielle prévue le 14 janvier 2024. Il sera ainsi face à neuf opposants, parmi lesquels figurent son ex-ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, mais aussi Salim Issa Abdillah du parti Joua de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité pour haute trahison en 2022. Dans l'actualité internationale également à Madagascar, Ander Razouel a été réélu au terme du premier tour de l'élection présidentielle. Dix candidats de l'opposition avaient appelé à boycotter le scrutin. Ces derniers ne reconnaissaient pas les résultats présentés ce samedi par la commission électorale. À 49 ans, Ander Razouel se présentait pour un second mandat, la tête de la grande île de l'Océan Indien. Le président sortant a remporté 58,95% des suffrages exprimés. Ces résultats doivent être encore enterrinés par la haute cour constitutionnelle. Enfin, nouveau drame en Syrie. Neuf civils parmi lesquels six enfants qui récoltaient des olives dans la province d'Idleb au nord-ouest du pays ont été tués ce samedi par un bombardement de l'armée. Dans cette région, dernier grand bastion rebelle du pays a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On déplore également des blessés. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada